... Depuis l'année 2000, des classes bilingues et inclusives à destination d'élèves malentendants et sourds ont vu le jour dans une école ordinaire à Namur, l'École Sainte-Marie. Ce dispositif accueille des groupes d'élèves sourds et malentendants de la pré-maternelle jusqu'à la fin du secondaire dans des classes de l'enseignement général. L'objectif est de permettre à ces élèves de suivre un enseignement ordinaire inclus dans la même classe que des élèves entendants en bénéficiant d'un accès aux savoirs et aux échanges qui ne soit pas limité par leur audition. Ce type de dispositif est encore actuellement le seul du genre en Belgique mais il n'est pas unique dans le monde. Déjà dans les années 90, Kirchner décrivait aux États-Unis ce modèle d'enseignement qu'il a appelé le co-enrollment. Et depuis, d'autres expériences du même type ont vu le jour, notamment aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne ou en Chine. Et aujourd'hui, les responsables de ces projets à travers le monde visent à décrire leur expérience et à échanger leurs bonnes pratiques. Un ouvrage en anglais sera publié début 2019 aux États-Unis sur tous les dispositifs de ce type qui existent aujourd'hui dans le monde. Et Li Yudi, l'Union européenne des sourds, a publié fin 2017 un volume sur les exemples qui existent en Europe. Les classes bilingues de Namur sont décrites dans chacun de ces deux ouvrages en anglais. Pour décrire en particulier le dispositif des classes bilingues et inclusives de Sainte-Marie, nous avons rédigé un ouvrage qui vise aussi à transmettre l'expérience développée depuis près de 20 ans par l'équipe enseignante de ces classes. Il met en évidence que, malgré l'accès toujours plus performant au monde sonore que permettent les implants cochléaires, l'enseignement aux enfants malentendants et sourds présente de nombreuses spécificités par rapport à l'éducation des entendants. La première partie du livre expose les fondements sur lesquels ce dispositif d'enseignement est construit. Le bilinguisme et l'alternance entre les deux langues, l'inclusion collective et le fonctionnement en binôme d'enseignants. La seconde partie explore les implications concrètes de ces fondements et de leur articulation sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Tout autant dans les disciplines linguistiques, donc les cours de français, de langue des signes ou d'anglais, que dans les disciplines non linguistiques et par exemple les mathématiques. Une attention toute particulière est donnée à l'enseignement de la lecture et de l'écriture et à la différenciation pédagogique que cela implique en fonction des différents profils d'élèves malentendants et sourds. C'est parti pour la lecture et à l'enseignement de la lecture et à l'enseignement de la lecture et à l'enseignement de la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada